Et salut à toutes et à tous c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter une toute dernière fois de l'événement simulation de combat pour ce dernier défi de catégorie avec les combattants de l'au-delà. Alors je rappelle donc le principe de l'événement, c'est un événement défi dans lequel vous avez 5 niveaux dans lesquels vous allez retrouver à chaque fois un Goku Blue et le but c'est de tout simplement le buter, on a un nombre de tours impartis pour récolter en fait un certain nombre de 5 déesses pour être précise, il faut réussir toutes les missions. Alors bien évidemment ça paraît simple sur le papier, il y a des restrictions, notamment dans ce que le Goku Blue en question il a 200 millions de PV, ce qui est beaucoup. Pour réussir toutes les missions il faut faire ça en 2 tours, c'est peu, on n'a pas accès au leader de cœur à 33% tout ce qui est Goku GT, CSG3, Osaru, Superbibido Intelligence, Vegeta Endurance, etc. Voilà tous les leaders de cœur à 33% classiques, ils sont interdits et puis à côté de ça, nous n'avons le droit qu'à un seul item. Dans tout ce florilège de restrictions, on a bien sûr toujours une catégorie qui sera représentée pour chacun des défis, jusqu'à maintenant on a eu survie de l'univers, on a eu ressuscité, on a eu lignée diabolique, on a eu transformation fortifiante là cette fois-ci on a la catégorie combattants de l'au-delà et donc les personnages qui font partie de cette catégorie-là sont boostés énormément et ils vous permettront donc de faire cet événement de manière réaliste. Et donc, pour les combattants de l'au-delà, la solution que je vais vous proposer aujourd'hui c'est Goku, SSJ2, Ange, Agilité. Si on fait une petite vue d'ensemble de la catégorie, je n'ai peut-être pas tout, là comme ça il n'y a rien, je ne sais pas ce qui vous pourrait me manquer mais bon voilà, je pense que j'ai la plupart en tout cas. Il faut savoir qu'il n'y a pas énormément d'unités dans cette catégorie, c'est une catégorie qui est vachement limitée quand même, et surtout vachement limitée en personnages qui sont capables de cogner aussi fort que ça en nuque. Parce qu'il est quand même parti en nuque avec bonbon végétaux, je vous rappelle qu'il y a ce petit hack entre guillemets qui est qu'on peut quand même ramener des leaders de cœur universel, en l'occurrence bonbon végétaux, il va avoir ce leader de cœur universel à attaque plus 20%. Pour ceux qui n'ont pas bonbon végétaux, je vous rappelle qu'il est possible toujours de partir Goten Pui, ZTU, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans l'espace commentaire qui m'expliquent qu'ils n'ont pas joué à cette période-là, soit Goten Pui vous permet quand même d'avoir ce même leader de cœur avec 5% de moins, 15%. Donc comme vous le voyez, quand on va tomber de là, il n'y a pas vraiment d'unité. Il y a ce Cell, ce Cell qui nuque quand même pas trop mal maintenant pour l'avoir testé dans le cadre du défi Transmation Fortifiant, si je n'ai pas de bêtises, je crois que c'est ça, j'avais eu l'occasion de tester, oui. Eh bien il ne monte pas aussi haut que ça, sachant que si tu es extrême, tu as l'avantage quand même de classe, extrême contre super. Et donc je crois qu'à partir de 27 millions de valeur d'attaque, sans crit, tu le fais, il monte qu'à 18 millions, 19 millions dans les meilleures conditions, ce n'est pas suffisant, même en crit, ce n'est pas bon, il faudrait une double SP. Donc ce Cell, vous pouvez jouer une double SP, vous pouvez le jouer si vous vous tentez la double SP. Golden Hand, comme je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises lors des différents guides précédents, il peut le faire à condition de l'avoir quand même un minimum monté. Donc il faut des doublants, il faut éventuellement aussi monter ses liens, sans doublants comme ça, ça ne va pas le faire. Donc en lead ami, ça marche, je ne vais pas vous représenter la composition étant donné que j'en ai déjà parlé, mais c'est possible en lead ami, si vous trouvez un golden 100%, ou un golden avec pas mal de doublants liens 10, enfin voilà, ça c'est possible avec le golden endurance. Je pense que ça va être possible que le Vegeta est l'air SSJ2, je pense que ce n'est pas impossible, je ne testerai pas, mais à mon avis ça va être faisable. Après le reste, ça est quand même très fort compromis, on pourrait penser que le GTA est l'endurance, cela dit, c'est un personnage qui finit très mal, parce qu'il n'a pas de multiplication dans son passif, ça ne monte pas si haut que ça, le Vegeta il a quand même cette multiplication dans le passif, dû à son deuxième boost, donc il y a quand même moyen de mettre en place des choses. Moi, la solution que je vais vous proposer, qui me semble être la plus accessible, c'est celle du Goku SSJ2 Ange, qui est à la manière d'imagine puits dont on a parlé dans le défi ressuscité, une unité que vous avez très probablement, et même, je dirais jusqu'à dire, probablement doublonnée, étant donné que c'est un personnage qui est revenu plusieurs fois dans la fameuse célébration, vous pouvez récupérer un certain nombre d'unités avec, il y a un pool d'unités disponibles, vous pouvez récupérer avec les fameuses cartes et compagnie, les cartes grand merci, enfin voilà, il y a un certain nombre de fois où ce Goku a été disponible, il puisse avoir détecteur depuis quand même un certain nombre d'années, donc vous êtes très fort susceptibles de l'avoir doublonnée. Donc c'est un ZTUR avec des stats qui vont avec, 16700 d'attaques, c'est pas aussi énorme que ça pour un ZTUR, cela étant dit, ça reste un nuker, je rappelle, attaque plus 20% quand même, parce qu'il y a obtenu ça qui va nous intéresser, il n'aura pas un boost de 5% par ordre, étant donné qu'on l'affronte Goku Blue, et puis il est super, donc il n'a pas l'avantage de classe, donc il faut quand même monter un minimum, ou voir crit aussi, c'est ce qui va vous faciliter la tâche, c'est ce qu'il puisse crit. Alors bien évidemment, quand on parle de nuker, je l'ai peut-être déjà parlé dans d'autres vidéos, simulation de combat, mais quand on parle de nuker, du fait que le passif a monté très haut, en l'occurrence 20%, 20x23, donné 460%, du fait qu'également au niveau du leader, ça a monté très haut, donc on va partir en leader nuker, du fait qu'au niveau de l'étape de calcul des items aussi, vu qu'on va ramener un item de nuque, ça a monté très haut, il reste une étape où ça ne monte pas haut, c'est les liens, donc il faut monter absolument les liens d'attaque, enfin il faut proc les liens d'attaque, pas les monter, vous voyez que mon Goku SSJ de Ange, il n'a pas les liens montés, pourtant ça va passer quand même, mais donc, il faut au maximum prendre ces liens d'attaque, étant donné que ça va avoir un effet explosif, je vous avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, je vous en tirerai à l'occasion une vidéo peut-être venue, sur la question de pourquoi c'est important de privilégier les liens d'attaque quand on peut, en tout cas, c'est un peu plus compliqué que ça, mais disons que quand on a un nuker avec tellement de boosts en passif, il faut mieux équilibrer les multiplications, en plus vous équilibrez les multiplications, en plus c'est fort, je vais vous donner un exemple en quelques mots, vous faites 1,5 x 1,5, ça donne 2,25, vous faites 1 x 2, ça donne 2, alors qu'en réalité, c'est comme si on partageait les mêmes boosts, voilà, donc il faut prendre un maximum de liens d'attaque, mais non, moi je n'ai pas les liens montés, donc il n'y a pas tellement de liens d'attaque qui se dégagent, donc ici il y en a quand même quelques-uns de ces liens-là, qui, si vous voulez monter liens 10, et bien ça va quand même booster, l'attaque, mais voilà, on va prendre tel qu'il est lien 1, et bien briser la limite, ça donne pas de liens d'attaque, la puissance suprême, toujours attaque la défense, plus 5%, par le combat de lien 1, ça donne pas, Femmetsongoku, pareil, Rassayan, ça attaque plus 5% également, Super Saiyan attaque plus 10% bien sûr, et Guerrier de Ré, je crois pas, au niveau 1, non, donc en fait on va avoir ces 3 liens-là, qu'on va essayer d'activer, et c'est possible avec un certain nombre de personnages, pas non plus des masses, je vais peut-être tous vous les montrer, je ne sais pas si je les ai tous, mais je vais peut-être tous vous les montrer, histoire que vous puissiez voir, parce qu'il n'a quand même, il n'a pas des masses, très clairement, mais il y en a suffisamment, normalement vous puissiez en avoir au moins un d'entre eux, d'autant plus que ce sont des unités qui sont quand même, pour la plupart, anciennes, qu'on va retrouver, par contre dans un pool plus récent, on va retrouver le Magintech, Dock & Fest, qui est quand même un peu plus récent que ça, par contre derrière on a le Magintech, qui est lui par contre le carnage, qui date de Mathusalem, on a le MaginPuie, que vous avez très probablement, beaucoup de 3 pulls, qui datent également de Mathusalem, et puis voilà, ça s'arrête là, dans ma box en tout cas, mais ça fait quand même quelques unités, j'ai envie de dire, et donc, toutes ces unités là, moi j'irai remettre Goku 3 pull, c'est quand même cool le proc, ses liens d'attaque, l'une de rien c'est quand même, je crois 20%, c'est pas énorme, c'est pas dégueu non plus, d'autant plus que si vous avez monté ses liens, ça peut monter plus haut que 20%, alors, au niveau de la suite de l'équipe, bon, moi j'ai tout, j'en ai parlé en lead, Goku SSJ de Ange, le Goku 3 pull pour les liens, après vous bourrez de support, parce qu'après, après on apprend tous ces liens d'attaque, donc ensuite, il n'y a plus grand chose de plus à dire, vous bourrez de support, bah qui boue 50%, moi j'ai la chance d'avoir répondu au support, qui va donner 50% passif, pour les super agi, et puis bon, Thalès c'est 40%, après bien évidemment, vous pouvez ramener tout ce qui est, topo puissance, Bratek, ce genre de choses là, ça marche très bien, du coup, on va maintenant aller commenter la run d'exemple, on se retrouve donc maintenant, pour voir sur le terrain, ce que ça peut donner, alors je vais juste vous parler encore une fois, de quelque chose qui semble assez mal compris, pourtant ça doit bien faire deux vidéos, que j'en parle, et pourtant j'ai régulièrement des commentaires, qui reviennent pour dire que j'en ai pas compris, je parle donc du fait que, votre item de nuque ici, je vais prendre biscuit à bras, parce qu'en fait j'en ai beaucoup, et bien en fonction de ce que vous prenez sur le plateau, ça peut changer de résultat, beaucoup de gens disent non, c'est pas vrai, c'est faux etc, bah si c'est vrai, je vais donc réexpliquer ça, en gros, vous voyez ce plateau là, imaginons je ne touche à rien, je prends pas, là je vous voyez à l'équipe endurance en surveillance, imaginons je les prends pas, voilà il est tel quel, je prends mon biscuit à bras deux fois, il va avoir un certain résultat, or, si je prends maintenant les keys endurance, il va pas avoir le même résultat le biscuit à bras, les deux fois il n'aura pas forcément le même résultat, vous pouvez très bien passer d'un plateau qui change pas, un plateau qui change complètement les 23 keys, c'est également le cas, c'est également le cas, imaginons si je prends les keys intelligence, et bien ça va pas avoir le même résultat également, donc n'hésitez pas à relancer le jeu, relancer, relancer, jusqu'à ce que vous ayez un plateau, quand même plus sympa que ça, si je prenais les AG aussi, ce serait pareil, parce que d'après, il n'aurait pas le même résultat, alors bien parfois, il y a des résultats qui se ressemblent très fort, c'est pas forcément complètement RNG non plus, mais les résultats diffèrent, très clairement, donc c'est pour ça que c'est aussi avantageux d'avoir des personnages qui proquent tous les liens, tout seul, comme ça vous avez moyen de changer le plateau plein de fois, c'est-à-dire que vous mettez vos deux supports au début, vous prenez des keys sur le plateau, c'est plein de combinaisons, au bout d'un moment, vous finirez bien par tomber sur un plateau pas horrible, c'est comme ça que parfois, j'ai réussi à avoir mes 23 keys, et donc il y a plein de gens qui me disent que non, c'est pas vrai, si c'est vrai, je le fais régulièrement, et ça me permet d'optimiser un petit peu mes biscuits d'Abra, parce que je n'en ai pas non plus un milliard, voilà voilà par rapport à ça, donc ici, au niveau des rotations, vous voyez que je n'ai même pas mon Goku 3 GoPro que les liens, j'ai mes deux supports, donc l'Apon qui va supporter à 50%, et le Thalès à 40%, sachant qu'ici, alors ce qui est intéressant de rappeler avec l'Apon, c'est qu'elle a quand même boosté l'attaque des alliés sur sa SP, ah j'ai pris Shilai, je croyais plus Biscuit d'Abra maintenant, j'ai pris Shilai, c'est vrai que c'est pertinent ici, parce que le Goku ange, il change l'Apon aussi, donc c'est vrai qu'ici, Shilai c'est quand même pertinent de la ramener, plutôt que Biscuit d'Abra, enfin, essayez quand même de garder la Shilai, ici, mais donc elle va booster un petit peu l'attaque sur la SP, c'est pas incroyable, mais c'est pas non plus qu'on les demande négligeable, vu les valeurs dont on parle ici, du coup il monte à 25 millions, c'est pas suffisant s'il crit pas, il faut qu'il crit, dans l'occurrence il crit donc ça a pas, mais il faut que ça crit, parce que je vous rappelle que 27 millions, ça suffit sans crit, si vous êtes de classe extrême, parce qu'il y a cet avantage extrême contre super, là on l'a pas, vu qu'on est super contre super, donc 25 millions en 6, ça suffit clairement pas si on crit pas, donc il faut que ça crit, voilà, il faudra, ça il faut, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, mais c'est assez facilement réalisable, ce résultat sur le plateau, donc ça devrait aller, donc voilà pour cette dernière vidéo, sur les guides simulation de combat, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et puis nous on se retrouve de toute façon, pour d'autres vidéos, sur la suite des guides des sbères, notamment que j'ai pas encore terminé, mais ça va arriver, vous inquiétez pas, les runs elles sont tournées depuis un moment, c'est bon que j'ai pas eu l'occasion, avec notamment ces guides simulation de combat, n'oubliez pas que samedi, il y a le fameux live, commentaire il est 6 ans, avec des invités, comme d'habitude, et puis on aura un traducteur également, la personne de Plitzpouf, qui est à Naboo, qui a déjà été présent, sur de différents lives, de ce style pour commenter, pour traduire, pardon, il sera là également, donc n'hésitez pas, voilà, à être présent avec nous, pour voir ce qui va se passer, pour les 6 ans de la JAP, voilà, voilà, bonne journée, bonne fois en fonction de ce qu'on voit, et sur ce, à plus, c'est la suite, c'est la suite, c'est la suite, c'est la suite, Merci.